Bonjour, évoquons le tir au corps vidé autorisé entre mars et fin juillet. Une chasse qui se pratique le matin, très tôt. Une chasse tactique, elle implique connaissance des oiseaux, préparation et discrétion. La fédération départementale propose d'ailleurs une formation au tir au corps vidé. Elle séduit de plus en plus de chasseurs, rencontre avec deux agents de la fédération. La corneille noire, en prenant le cas de la corneille noire, d'un point de vue prédation, tout ce qui est niché de pères de riz, faisans, lièvres, même les petits lièvres sont victimes de cet oiseau. Elle est opportuniste, tout ce qu'elle peut attraper, elle l'attrape. Et après, par rapport au problème agricole, le corbeau freux, lui, va faire beaucoup de dégâts en ce moment sur la période des semis de maïs. Là, on peut avoir des parcelles qui soient quasiment détruites dans la quasi-totalité, rien qu'à cause du corbeau freux. Et ensuite, sur des cultures plus spécialisées, style culture maraîchère. On a d'un côté le problème agricole, de l'autre côté le problème de la prédation sur le petit gibier. Plus il en est fait, plus il en est régulé, plus il en est tué, mieux c'est pour tout le monde. On propose une formation aux chasseurs qui veulent pratiquer ce genre de chasse, qui n'est pas obligatoire. On leur apprend les techniques de chasse, les méthodes d'affût, l'emplacement des formes, le camouflage. On prend tous ces petits points en détail et puis on les développe avec eux. Le but, il est de former un maximum de chasseurs dans le département pour avoir un maximum de résultats par rapport à la régulation des corvidés. On va aborder le sujet des corvidés, à savoir le corbeau freux, qui est tirable, la corneille noire, qui est tirable aussi. Le chouk à détour, qui a un corvidé mais qui lui est protégé. Et donc, en fait, la plupart des chasseurs, même tous les chasseurs connaissent déjà, savent faire la différence. Mais on insiste sur ce problème, on voit une chasseur très bien. Alors déjà, pour repérer les oiseaux, savoir où dorment les oiseaux, repérer le dortoir et voir les trajets où ils vont se nourrir. Donc, repérer ça tôt le matin, parce qu'ils bougent tôt le matin. Donc, il y a tout un travail de repérage avant d'installer l'affût et de pouvoir les tirer. Parce qu'on est camouflé à un poste bien précis et donc on attend les oiseaux à venir, en fait. Pour la personne qui aime la chasse à l'affût, c'est vraiment un affût passionnant. Il faut vraiment être au maximum du camouflage. Il faut être au maximum de la discrétion. C'est pas du tout, c'est à côté de ça, la chasse aux pigeons ou aux canards. On pourrait dire que c'est beaucoup plus facile. Pour vraiment faire du corps vidé, il faut vraiment être au top. L'année dernière, il avait des poids à l'autre côté, le voisin, là. C'était des nuées de corbeaux qui venaient. Puis, ils s'abattent dessus, là. Puis, est-ce qu'ils mangent les gousses complètes ou... Mais ça fait vraiment du dégât. Il ne doit pas en rester beaucoup. Quand après le maïs, ça va être fini et ils vont aller sur les poids. Celui qui veut s'y intéresser, d'y aller sortir le fusil quand même jusqu'à fin juillet. Celui qui aime la chasse à l'affût. Les chasseurs, ils seraient intéressés. Il faut les motiver. Là, il y a quand même du boulot à faire. Quand ils m'ont parlé de ça, je vois les bandes qui arrivent et le matin et le soir. Et franchement, il faudrait s'en occuper. Il faudrait que les chasseurs soient un petit peu plus motivés pour ça. Et des formations. Parce que quand ils sont sur un champ, ils sont capables de le prendre à 100%. Il faut être détenteur du permis de chasser. Et il faut avoir aussi l'autorisation du détenteur du droit de destruction dans l'endroit dans lequel on compte réguler les corps vidés. N'importe quel chasseur ne peut pas se dire « Ah, j'ai fait une formation, j'ai l'autorisation préfectorale et je vais aller n'importe où. » On doit avoir l'autorisation écrite du propriétaire ou du détenteur du droit de destruction. La formation « Tire au corps vidé » se déroule en général le samedi matin. Elle est gratuite. Pour vous inscrire, contactez la Fédération départementale des chasseurs.